Le conseil technique est enregistré au Club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada Sanimarque Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. On souhaite tous frapper la balle plus loin et plus droit. Et pour ce faire, on cherche la meilleure technique possible. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais apporter votre attention, c'est la position de la balle dans le gazon. Les gens font parfois l'erreur de simplement arriver à leur balle et ne cherchent pas à optimiser la position de la balle dans le gazon. Surtout avec un bois d'allée, ça rend le coup encore plus difficile. Et même avec un fer, des fois, la balle est dans un creux et beaucoup plus basse sur la surface du gazon. Donc, il ne faut pas avoir peur de déplacer la balle. On peut aller jusqu'à une longueur de bâton tout autour de la balle sans se rapprocher du tout, bien entendu. Et là, on cherche une portion du gazon qui est plus coussinée pour optimiser la position de la balle dans le gazon, pour qu'elle soit légèrement plus relevée dans le fond. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et même pour les gens qui sont moins puristes, pour le simple plaisir du jeu, je vous invite à faire la même chose dans l'herbe longue. Si la balle est très creuse, ça devient beaucoup plus difficile à jouer. Ce qui est le fun au golf, c'est de frapper des beaux coups. Donc, si vous jouez vraiment pour le plaisir et que vous ne gagnez pas votre vie avec ça, comme la majorité des golfeurs, prenez soin de placer votre balle pour avoir de meilleures chances de frapper de bons coups. Sur ce, bon golf!